Salut, salut ! Nous voulons repartir pour une deuxième semaine de maçonnerie. Donc au programme cette semaine, c'est l'arrêt hausse et l'élargissement de cette porte-là, qui sera entre le futur studio et le séjour cuisine. Donc première chose que l'on s'aperçoit, c'est qu'il y a le jambage qui n'est pas du tout chaîné de ce côté-là. Là-haut, on s'aperçoit qu'on a des gros vides, un début de château de carte. Si on monte au-dessus, on s'aperçoit que là, j'avais arrêté de piqueter parce que j'avais une belle fissure ici, là, qui monte. Donc effectivement, lors de l'atillage, il ne va pas falloir se louper parce que tout ça, potentiellement, ça bouge. Donc là, si on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit d'un autre problème. C'est qu'il n'y a pas de chaînage entre toute la partie empierrée au-dessus de l'ouverture et la façade de la maison. Et bien sûr, pour couronner le tout, la cheminée escabreuse est pas bien loin de la porte. Donc là, on va faire tomber tout ça. J'ai commencé à enlever les ferrailles derrière. Donc les ferrailles, c'est le socle qui tenait l'ancien chauffe-eau qui était là. Du moins, l'ancien chauffe-eau qui me sert toujours, mais qui était fixé là. Donc j'ai nettoyé le bas, nettoyé le bord du mur, vérifié qu'elles n'étaient pas trop bien scellées. Mais après, l'ouverture proprement dite de l'agglo, je le ferai faire par le... Je ne sais pas si le maçon veut le faire tomber tout de suite ou étayer avant. Donc je lui ai laissé. Les linteaux seront remplacés par des linteaux en granit récupérés sur le terrain. Et le seuil de la porte, là, je suis sur le sol fini de l'autre côté, sur la dalle de l'autre côté. On s'aperçoit que celle-là est plus basse. Donc celle-là va remonter. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la dalle de l'autre côté. Ce matin, j'avais commencé par faire un petit peu de terrassement. Le but, c'est de refaire une évacuation des eaux ici, comme c'est là-bas, où ils mettent leur sable, ils mettent de l'eau, etc. Parce que s'il se met à pleuvoir, ça va être un champ de gadou, là. Donc j'ai en profité qu'ils n'étaient pas là. Samedi, donc j'ai été chercher du bois. Dimanche, j'ai été chercher, on en reparlera plus tard, une remorque complète de cléiettes. Le maçon ne devait arriver que mardi matin, mais il vient de m'envoyer un SMS comme quoi il est arrivé ce midi. Donc c'est pour ça que je me suis empressé de dégager l'ouverture. Comme ça va être des gravats qui ne vont pas rester sur le terrain, tout ce qui est ciment, ciment, briques, plâtres. Je les évacue directement à la déchetterie. J'ai sorti ma remorque. Bon là, c'est la voiture d'Oriane. Il y a une rallonge, c'est pas une voiture électrique, mais c'est juste que l'alternateur est HS. Donc la batterie est en train de charger en permanence. Donc voilà ce que j'ai commencé à sortir. Et tout ce tas-là, il ne vient pas de la porte. Je vais vous montrer d'où il vient. Il vient de la cheminée. Donc j'ai enlevé le poêle. J'ai enlevé les bardeaux de la cheminée, commencé à piqueter un peu en bas. Le but, c'est qu'avant de la tuber, on ait un état de la cheminée et que le maçon puisse faire des renforts si besoin. Donc le conduit de la cheminée, je ne sais pas si vous le verrez bien, il a la particularité de ne pas être carré. C'est un conduit ovale en définitive, entièrement en pierre à l'intérieur. Donc là-haut, on aperçoit ce qui brille, c'est le bistre qui est à la sortie du tubage. Mais par contre, les pierres, il n'y a plus un joint, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc ça, je ne sais pas comment il faut le traiter. Mais le maçon est là pour ça. Donc il me dira. Je ne sais pas comment il y a plus un joint, il n'y a plus rien à l'intérieur. Non, non, je ne crains pas le Covid. C'est juste que pendant que j'en étais là, j'en profite pour ramoner la cheminée. Donc je teste le récent sur une perceuse, une méthode que j'avais vue sur Internet. Donc ça marche bien. Et bien, le seul souci, c'est ça. Donc au départ, j'étais parti sur de la tige filetée de 12 pour mettre dans l'axe et mettre le mandrin dessus parce que le mandrin de la perceuse n'est pas assez grand pour prendre l'ensemble. Mais le problème, c'est que comme c'est du plastique, à tourner, ça arrive à chauffer. Donc on est obligé de rajouter, je ne sais pas si vous voyez bien, des colliers. Donc là, j'en ai mis un, mais je ne l'avais pas assez serré. Donc je suis obligé de recommencer. En le serrant bien, cette fois-ci, en espérant que ça tienne. Je vais en profiter pour vérifier l'autre emranchement parce qu'à tous les emranchements, ça chauffe. C'est impeccable. Et le hérisson que j'ai au bout, c'est un hérisson de 250, je crois, métallique. Allez, c'est reparti. Donc, masque intégral. Et casquette coquée. J'essaie moins rapide. J'essaie moins rapide. C'est parti. 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 Si jamais il n'était pas passé ici, il serait passé de l'autre côté. C'est parti. 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 C'est parti.